Générique 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 Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Renaud, qu'on n'a pas eu pendant deux jours ? Oui, bien évidemment, parce que les journaux ne paraissent pas en raison des jours fériés. Bien sûr, même je te dis que tu nous as manqué. Même vous aussi, vous m'avez manqué. Dans ce studio. Vous m'avez manqué aussi. Allons-y avec ces informations pour la revue de presse. La fête du ramadan et de l'ascension, les journaux ne paraît-on pas ce vendredi et demain samedi ? Oui, c'est la décision prise par le bureau exécutif du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, Gepsy, qui entend à travers elle permettre aux employés des entreprises de presse, dont les journalistes, de fêter ces deux événements dans de bonnes conditions. Dans les faits, les lecteurs ont pu constater que depuis le mercredi 12 mai, les journaux ne paraissent pas. Mais rassurez-vous, ils seront de retour dans les kiosques dès le lundi 17 mai 2021. Et rassurez-vous aussi, on a juste quelques informations avant de laisser Renaud partir. Célébration de l'ascension 2021. Les fidèles chrétiens invités à être de véritables témoins de l'évangile. Oui, c'est l'une des exhortations faites par le clergé catholique à l'occasion de cette fête qui commémore la montée de Jésus-Christ au ciel. Célébrée 40 jours après la résurrection du Christ, l'ascension précède la Pentecôte qui intervient 10 jours plus tard. Et cette année 2021, la Pentecôte est prévue pour le 23 mai 2021. Allons-y avec un chiffre dans cette revue de presse. Oui, 1185, c'est le nombre de constructions qui seront démolies ce mercredi 19 mai dans les communes d'Ajame et d'Atecoubé. Cette action, selon l'infodrome, s'inscrit dans le cadre de la libération des emprises du projet du quatrième pont d'Abidjan. Et les quartiers concernés par cette opération sont ceux de Boribana, Fromager, Jean-Paul II et Mairie I. Et à faire une femme décédée dans la salle d'accouchement du CHR d'Adzopé, les premières sanctions sont tombées. Oui, le directeur de l'hôpital a été relevé de ses fonctions. Avec lui, un médecin gynécologue et trois sages femmes de garde le jour des faits. Écope aussi de suspension d'activité professionnelle. L'annonce faite ce mardi 11 mai par le ministère de la Santé, selon l'agence ivoirienne de presse. Et pour rappel, c'est le jeudi 6 mai 2021 que Dame Zerbo est décédée à l'hôpital général d'Adzopé suite à une négligence du personnel médical. Et on termine avec du sport. L'Africa Sport s'éloigne de la superdivision et fonce vers la rélégation. Oui, les Oyez ont été battus par l'Asie d'Abengrou 2-1 ce mercredi 12 mai à l'occasion de la 11e journée de la Ligue 1. Et cette défaite enfonce encore un peu plus le club vert et rouge dans les méandres du classement du championnat national. En neuf matchs joués, l'Africa Sport a enregistré six matchs nuls, deux défaites et une victoire. Il reste encore trois matchs aux Oyez pour sauver leur saison selon Super Sport. Merci à Renaud. Merci en jouant. Renaud qui est béni et bien cette semaine, deux jours de repos. On est tous bénis là. Pour une fois où ça arrive. Il faut en profiter. Parce que ce n'est pas tous les jours dimanche. Non, 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 ce n'est pas tous les jours dimanche. Merci beaucoup à Renaud.